bonjour et bienvenue sur minicon tutorials dans notre tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer comment installer microsoft office 365 sur un autre pc ou ordinateur si vous voulez lorsque vous avez utilisé déjà la clé de produit ou si vous voulez la licence de produit d'accord donc donc par exemple moi mon cas j'avais acheté en fait office aussi vous voulez microsoft 365 chez boulanger ok pour ceux qui sont en France ils connaissent boulanger voilà j'avais acheté et cette méthode que je vais vous montrer ça n'a rien à voir avec là où vous avez acheté ça va marcher que vous avez acheté votre microsoft 365 en ligne sur le site web des microsoft sur amazon ou n'importe quelle plateforme en ligne ou bien même si vous avez dans mon cas vous avez acheté une licence au format carte papier comme ça cette méthode va toujours fonctionner pour vous donc rester connecté jusqu'à la fin et je vous garantis que vous pourriez toujours récupérer votre 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 abonnement si vous voulez votre voilà sur votre nouveau pc donc je vais vous expliquer brièvement moi ma situation en fait j'avais acheté la licence comme vous voyez ici donc si je vous montre la clé qui est là donc j'avais acheté la licence je l'avais installé sur mon ancien pc mais je viens de changer mon pc du coup je m'inquiéter je me demandais est-ce que je devrais encore acheter microsoft office sachant que ma licence je l'ai acheté normalement c'était le mois dernier la fin du mois dernier ça veut dire je l'ai acheté en fin janvier 2023 et il s'agit pour moi peut-être que votre licence c'est autre licence dans mon cas il s'agit en fait de microsoft 365 à utilisation personnelle pour une personne comme vous voyez et normalement c'est pour pendant un an et quelques mois comme ça c'est un an on dirait à peu près un an un an donc ça veut dire que la licence reste toujours valide alors que moi j'ai changé mon pc donc puisque j'ai changé mon pc ça ne veut pas dire que si vous voulez utiliser encore microsoft 365 vous devriez obligatoirement encore acheter le programme d'installation ou si vous voulez la licence non c'est pas ça étant donné que votre licence reste valide donc vous pouvez toujours installer à partir de votre compte microsoft et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo donc pour installer votre office 365 sur un autre pc ou même sur le même pc si jamais pour n'importe quelle raison vous voulez formater votre pc ou bien peu importe la raison vous voulez réinstaller ou installer sur un autre appareil je vais vous guider pour le faire c'est simple il faut tout simplement aller sur le site je vous montre le site il faut aller sur microsoft microsoft c'est la même chose même si vous êtes en train d'installer pour la première fois je vais toujours vous montrer comment l'installer pour la première fois mais c'est pour surtout répondre aux gens qui sont dans une situation où ils veulent installer la deuxième fois donc ils ont déjà utilisé la clé du produit ou la licence donc ne vous inquiétez pas je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez faire donc vous allez sur microsoft.microsoft365.com vous mettez setup setup en anglais dit programme d'installation après vous faites entrer donc lorsque vous faites entrer ça va vous amener sur ces sites là donc ici c'est à partir d'ici que vous allez faire l'installation que vous soyez une personne qui est en train d'installer pour la première fois ou bien comme j'explique toujours je répète si vous voulez installer sur un autre pc alors ou bien vous voulez installer des nouveaux alors que vous avez déjà utilisé le produit alors que votre licence reste valide dans les deux cas ce sont les étapes à suivre donc la première étape ça c'est la première étape que je vais vous donner ou bien la première concerne d'abord pour les gens qui sont en train d'installer pour la première fois qu'est ce que vous devez faire vous devez d'abord créer votre compte microsoft ok si vous avez déjà un compte vous allez tout simplement cliquer sur se connecter sign in ici et si vous n'avez pas de compte dans ce cas vous allez cliquer sur créer un nouveau compte create a new account ici par la suite vous allez vous connecter et lorsque vous êtes connecté ils vont vous demander du numéro de produit ou ce qu'on appelle le product key en anglais donc voici le numéro de produit ici ça c'est pour les gens qui n'ont pas encore utilisé le code et si vous avez déjà utilisé le code et vous faites comme ça on va vous dire que le code a été déjà utilisé donc lorsque vous mettez le code maintenant vous allez pouvoir installer les applications c'est le troisième état pour ceux qui ont déjà installé mais vous voulez réinstaller ou installer sur un autre ordinateur du coup vous voyez ici ils ont dit quoi ayant déjà ayant déjà entré la clé de produit ça veut dire ayant déjà utilisé la licence que vous avez acheté et vous cherchez votre votre ancienne installation vous voyez parce que vous avez installé l'office donc vous voulez en fait retrouver votre installation sur un nouveau appareil ou sur le même appareil donc vous avez tout simplement cliquer sur installe from microsoft account installer à partir de mon compte microsoft donc si je clique là-bas là il va me demander de mon mon email suivi par mon mot de passe donc vous mettez votre email dans mon cas c'est maintenant il faut mettre l'email que vous avez de votre compte microsoft généralement l'email de votre compte microsoft va terminer par arrobas outlook.com mais ce n'est pas obligatoire vous pouvez vous connecter dans microsoft avec votre gmail normal arrobas gmail.com par exemple donc si vous vous étiez connecté avec un compte gmail par exemple il faut mettre le même email que vous avez utilisé pour dans votre ancien compte microsoft comme ça il va vous sortir votre ancienne installation ou application pour que vous téléchargez votre ancienne licence donc dans mon cas c'est un email Outlook donc il faut mettre l'email Outlook ou encore après je clique sur le suivant là il va me demander mon mot de passe donc je vais mettre mon mot de passe je clique sur c'est connecté et maintenant est-ce que je vais rester enregistrer mon mot de passe je vais dire non est-ce que je vais rester connecté je dis non sauf si vous voulez bien sûr enregistrer donc vous faites ça après vous voyez que lorsque j'ai fini il m'a dit quoi il a cherché il a dit que we found an account you can use on a trouvé un compte que vous pouvez utiliser ça c'est mon ancien abonnement en fait mon ancien vous voyez donc c'est ce qui est là ici je vais tout simplement cliquer au dessous et après vous me demandez encore de mon mot de passe donc je vais mettre mon mot de passe après je clique sur c'est connecté toujours je vais prendre ici mon mot de passe voilà très bien et là vous voyez que ils ont dit que mon apprendement ça veut dire mon ancienne licence expire normalement le 14 avril 2024 donc d'ici 14 avril 2024 j'ai droit à toutes les applications de Microsoft 365 c'est à dire OneDrive, Skype, Outlook, je sais pas quoi Teams si vous cliquez ici par exemple vous allez voir les autres appeler Outlook Excel je sais pas quoi Word tous ces tous ces trucs de Outlook Teams toutes ces applications là j'aurai droit à tout ça donc maintenant comment vous pouvez installer donc vous pouvez installer de nouveau votre Office 365 vous voyez ici on a quoi installer application Office donc si je clique là au-dessus après je vais procéder par le téléchargement soit vous pouvez descendre ici aussi ici on a aussi quoi installer Office si vous cliquez c'est la même chose donc c'est à vous c'est la même chose donc moi je vais cliquer le premier installer application Office sur PC et un appareil mobile voilà installer euh application Office pardon sur tous vos ordinateurs donc c'est la même chose si je clique sur celui-là soit le premier c'est la même chose après la langue d'installation si vous voulez bien installer en français ou maintenir en français ou en anglais peu importe sinon vous cliquez sur cette menu de relance et vous allez choisir la langue de votre installation est-ce que vous voulez que les applications soient en anglais n'importe quelle langue choisissez bien pour moi j'aimerais que ce soit en anglais donc je prends en anglais par exemple après quelle version sachant qu'il y a combien de versions 3 versions ici 32 bits et non euh 2 versions 32 ou 34 bits après vous avez aussi vous pouvez choisir option version par défaut même si votre pc voilà moins est adapté plus adapté pour le vous choisissez ce qui est sinon si vous savez pas vous choisissez version par défaut moi je vais prendre par exemple 64 bits après je clique sur installer Office 365 qu'est-ce qu'il va faire il va me télécharger le programme d'installation et moi je vais ouvrir le dossier de mes téléchargements je clique ici et j'ai le programme d'installation ici je vais double cliquer sur le programme d'installation après il me demande est-ce que je vais installer Office 365 je dis oui et là il va faire l'installation l'installation peut prendre un peu de temps donc vous pouvez prendre votre temps dans mon cas je l'ai déjà installé je vous remercie beaucoup ça va prendre du temps et après ça sera installé automatiquement après ça merci beaucoup et vous abonnez au revoir